... Alors, je vais vous parler des recherches récentes à l'abri du poisson. Évidemment, c'est un sujet qui vous tient à cœur, je pense. C'est un site que vous connaissez autant que moi, certains même plus, dans certains cas et sur certains sujets. C'est un site où je me suis permis, j'ai osé essayer d'avoir de nouvelles choses à dire sur ce site et de recommencer une recherche. Avant ça, avant de vous parler du poisson en lui-même, je vais essayer de vous parler un petit peu des enjeux. Des enjeux de reprendre une recherche dans un site orné, des enjeux scientifiques, des enjeux un peu plus généraux aussi, d'une discipline. L'étude de l'art préhistorique qui a connu, j'espère qu'elle est en train de remonter la vague, mais qui a quand même connu un certain creux de vague. Alors, pas parce qu'il n'y avait pas de bons chercheurs, mais parce qu'il y avait une certaine incompréhension entre certaines catégories d'archéologues et les autres. Et que, de cette incompréhension, il fallait, je pense qu'il fallait, il faut, et je ne suis pas la seule, il y a plein d'autres personnes, il faut un petit peu faire un effort, chacun sur son côté de rive, et avancer un petit peu vers l'autre et les autres. Alors, le contexte, un peu convaincu de cette histoire, de cette nécessité de faire un effort en allant au-devant, même si ce n'est pas notre spécialité, notre domaine disciplinaire. Par exemple, moi, au départ, j'ai fait une thèse en tant que liticienne, donc je m'y connaissais plutôt en taille du caillou, du silex, mais pas vraiment en études de l'art, donc c'était un petit peu prétentieux de vouloir travailler sur les sites ornés. J'ai quand même travaillé une dizaine d'années au Centre national de préhistoire, qui a pour objet d'études l'étude archéologique et la conservation des sites d'art rupestre. Après un certain nombre d'années, à avoir du mal à me positionner, à me dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour être utile là-dedans, etc., j'avais... de monter un programme collectif de recherche. Un programme collectif de recherche qui regroupait des personnes, des spécialistes de différentes disciplines, avec un premier objectif, c'est d'être pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, ou interdisciplinaire, comme vous voulez. et l'autre objectif, c'était de faire le tour des sites de la région, puisqu'on a une région qui a la plus grande concentration de sites ornés paléolithiques de France, évidemment, sans prendre en compte ceux qui étaient déjà en train d'être étudiés, et puis de faire un certain nombre d'opérations, qui n'étaient pas des opérations de fouilles archéologiques, qui n'étaient pas des interventions sur les sites eux-mêmes, mais un certain nombre de choses, comme établir un état des connaissances que l'on avait, site après site, faire des études, évidemment, non-invasives, avoir une approche interdisciplinaire, je l'ai dit, si possible, rentrer à l'intérieur des sites pour faire un bilan de ce que l'on pouvait observer sur place, mais juste une approche approfondie, mais voilà, et puis systématiquement réfléchir à faire l'acrobatie, qu'est-ce qu'on a au sol, qu'est-ce qu'on a aux parois, qu'est-ce qu'on a au sol, qu'est-ce qu'on a aux parois, qu'est-ce qu'on a à l'entrée de la grotte, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la grotte, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur, etc. Et puis, dans ces sites, il y a des grands noms, mais il y avait aussi un certain nombre de sites qu'on appelle entre guillemets entre nous les petits sites, c'est-à-dire des tout petits sites où il y a une entité graphique connue ou vaguement quelque chose qui pourrait ressembler à une entité graphique. Voilà. L'enjeu derrière tout ça, c'était de réconcilier, en fait, l'étude des parois ornées avec la démarche archéologique au sens large. L'archéologue, en général, il étudie les vestiges matériels, les vestiges matériels qu'il va retrouver au sol. Il y a différentes catégories de vestiges matériels, mais c'est très matérialiste, en fait, comme approche la plupart du temps. Dans quelques cas, comme dans le cas des sépultures, par exemple, on peut aller au-delà du mode de vie et des sociétés, on peut approcher les notions de tradition, de croyance, etc. Mais sincèrement, avec des morceaux d'os, avec des traces de découpe, des eaux de rennes avec des traces de découpe, c'est un petit peu difficile d'aborder la question des mentalités. C'est faisable, mais ce n'est quand même pas non plus la voie royale. Et par rapport au grand public, alors ça, c'est la matière de la plupart des archéologues, là où ils se sentent à l'aise. Les morceaux d'os, les silex, les silex taillés, les vestiges, les sépultures, si on en trouve, etc. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas ça que l'on cherche. Ce qu'on cherche derrière, c'est effectivement essayer de rendre vivant l'homme préhistorique. Et le grand public, lui, ce qui va beaucoup plus le motiver, c'est effectivement s'imaginer comment vivaient les sociétés des hommes préhistoriques, et puis ce qu'ils pouvaient avoir comme croyances ou comme système de pensée. Et là, le témoin privilégié, c'est l'art. Sauf que l'art, d'un point de vue d'archéologue classique, donc on va dire matérialiste, c'est un vrai défi. Parce que, au niveau matériel, au niveau vestige matériel, dans le cas des peintures, il y a encore un tout petit peu de matière qui reste sur la paroi. Mais dans le cas d'une sculpture, par exemple, c'est plutôt un enlèvement de matière, la sculpture et la gravure. Donc ça ne laisse pas de traces. Par exemple, un exemple bien classique, c'est pour la datation. Dater directement une gravure ou une sculpture, vous savez que c'est pas, pour l'instant, c'est encore très, très... C'est pas possible. Ou ça, ça va peut-être le devenir, mais c'est quand même très difficile. Très difficile. Et puis, l'archéologie pariétale, donc l'étude des parois ornées, comprend une phase contemplative, on va dire, d'observation, où on ne peut pas accumuler du matériel, des connaissances, des données quantitatives. C'est une science de l'observation. c'est du coup quelque chose qui est plus proche de certaines sciences naturalistes. Et l'entendance actuelle de la science qui veut qu'on produise des chiffres, des données quantitatives, des choses sous-graphiques, etc., c'est vraiment très difficile de rendre cartésien l'approche de l'art préhistorique. Cartésien au sens, vraiment, on aura des pâquerettes, quoi. Ce qui fait qu'on arrive même, on est même arrivé à une situation où un certain nombre d'archéologues, donc des vestiges matériels, prennent les spécialistes qui travaillent sur les représentations pour des gentils dessinateurs ou photographes, mais uniquement pour ça. Ils en sont aussi un peu à penser que c'est juste un petit peu de la poésie de travailler sur ces figures. Il n'empêche que tous les archéologues qui sont amenés à voir, je pense que même toutes les personnes qui font de la médiation sur cette période-là, se retrouvent très souvent face au public d'être obligés de parler de systèmes de pensée, des conceptions du monde des hommes préhistoriques. Et donc là, il reste quoi ? Il reste les sépultures et il reste l'art. Donc même si on voulait éviter le sujet parce qu'il est un petit peu difficile à aborder quand on n'a pas les méthodes, eh bien, on se retrouve toujours à l'aborder. Il y a une façon d'approcher les choses qui est importante et que les gens ne savent pas forcément. Et je voulais aussi insister là-dessus. Alors, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais je voulais insister là-dessus. C'est que vous voyez là, sur cette photo, vous avez deux personnes. Alors, c'est Stéphane Petroniani et Éric Robert, pour ceux qui les auraient reconnus. Et ils sont deux à décrypter une paroi. Parce que, comme on ne peut rien mesurer ni quoi que ce soit, il y a une phase de décryptage et d'autocontrôle dans la lecture d'une figure qui passe par la discussion de deux personnes. Il y a, on va dire, pour voir s'il y a un certain accord sur la question. Après, un peu plus loin, il peut y avoir aussi deux relevés différents ou plusieurs relevés ou une multiplication de relevés qui va vous permettre de gagner en assurance et en certitude par rapport à l'exercice d'observation. Alors, il n'y a pas que l'observation de la figure. Ça comprend aussi, évidemment, la réalisation d'un certain nombre de documents, la réalisation d'inventaires et puis, une cartographie du support parce qu'évidemment, on prend en compte, on va le voir au fur et à mesure, on prend en compte de plus en plus aussi le support en lui-même, son évolution, dans quel état il était avant la réalisation des figures et dans quel état il était, et qu'est-ce qui lui est arrivé après aussi, les altérations. mais c'est un petit peu loin, on part un petit peu loin, mais c'est important pour moi de vous faire comprendre que cette archéologie-là, elle souffre un petit peu de cette incompréhension et de sa difficulté à trouver des éléments de quantification, on va dire, scientifique dure. Mais par contre, c'est une des voies royales pour aborder les questions de mentalité, de croyance, etc. Ça, c'était aussi pour insister que sur le fait que Grotornet, c'est un site archéologique particulier avec des témoins privilégiés, c'est un petit peu ce que j'ai dit, on va passer. Oui, un des objectifs aussi du PCR, alors là, on est loin de l'atteindre, c'est de remettre aussi ces expressions graphiques dans un discours général sur les sociétés du paléotique supérieur parce que sinon, on parlait des hommes préhistoriques, leur façon de vivre, etc. Et puis après, à côté, c'est pareil, parce qu'on n'arrivait pas à faire le lien, on parle des représentations préhistoriques. Alors, ça, c'est pour parler du côté pluridisciplinaire, donc il y a des gens qui travaillent sur le milieu physique, c'est-à-dire, en gros, la géologie, il y a des gens qui travaillent sur les fréquentations animales, les fréquentations humaines aussi, il y a aussi des gens plus techniciens sur les différents types d'acquisition parce qu'il faut énormément acquérir de documents, de types de documents différents, de la photo au modèle 3D, voilà. Il y a beaucoup de recherches documentaires aussi, et puis énormément de collaborations, d'interventions d'autres personnes, voilà. Ça donne un petit peu ça, voilà, c'est un petit peu plus sympa qu'une liste de noms, voilà, quelques-uns des membres des membres de ce PCR, quelques, voilà, quelques mises en condition, comme ça, voilà. Avec des gens sur les parois, vous voyez, qui regardent les parois, d'autres qui sont au sol et qui regardent les vestiges qu'ils peuvent trouver, voilà. Ça passait par un bilan documentaire, donc ça génère, en fait, quand on commence à chercher, on trouve quand même une grande quantité de documents, de la topographie à la photo, au texte, aux archives, etc. Au bout d'un moment, il y en a tellement, puis nous-mêmes, avec le numérique, on acquiert tellement de documents qu'on arrive très vite à crouler sous la quantité, donc après, il faut organiser cette documentation. Bon, je passe. Et puis, ça passait aussi par ce que j'ai appelé les visites approfondies tout à l'heure, c'est une approche transversale, c'est une visite approfondie d'une ou deux journées, site par site, quand on peut y avoir accès. Je dis ça parce que je pense à la grotte de la forêt qui est mûrée, à laquelle on n'a pas eu accès, par exemple, mais j'aimerais bien même essayer de réfléchir sur ce qu'on peut apprendre d'une grotte en visitant son environnement seulement. Ça pourrait être un exercice un peu sympa. On n'a pas encore eu le temps de le faire, mais ça pourrait être un exercice sympa. Et puis, cette visite se fait avec un spécialiste de faune, un spécialiste d'art, un ou deux spécialistes des vestiges archéologiques, etc. Un ou deux spécialistes du milieu physique, donc de la géologie, de l'astrologie. Voilà. Et puis, de temps en temps, ça a débouché sur une approche chiblée dans certains sites qui étaient souvent faits, pas pour les faire en elles-mêmes, mais parce qu'il y avait des potentiels et il y avait aussi parfois des problèmes de conservation. Voilà une illustration pour les visites dans les sites. Ça comprend aussi la nécessité de faire le point de tous les relevés. Alors là, dans le cas de la Calévie, il y avait cinq sources différentes. Alors, inutile de vous dire qu'elles sont toutes un tout petit peu différentes les unes des autres. Là, c'est les notes de terrain, c'est toutes les observations sur le plan d'une autre grotte. Et après, on met ça en forme, bien sûr, on fait un rapport comme d'habitude. Ça donne ce genre de documents. Là, c'est strictement sur la géologie où la forme des conduits, l'état des remplissages, le type de remplissage, j'oublie certainement l'état des parois, la présence des spéléothèmes sont recensés. Mais ça, c'est pareil au niveau des vestiges archéologiques ou des vestiges de faune, etc. Voilà un autre exemple. On est au bison. Là, il y a le recensement des vestiges archéologiques et fauniques dans la cavité. Observer, juste observer et un inventaire des observations sur les parois. Ça fait des documents de synthèse comme ça. Après, on peut regarder, on peut le faire sous forme de tableau. Ce qui existait, ce qu'on savait, ce qu'on a observé et ainsi de suite. Et puis, on pourrait faire une colonne, reste à faire. Voilà, là, c'était étudier hors site. Ça, c'est quand il s'agit, quand on a des collections archéologiques aussi. Parce qu'il y a aussi, évidemment, l'étude des sites qui peut se faire sur les collections déjà existantes qui sont conservées dans les musées ou ailleurs. voilà. C'est simplement vous donner le cadre et c'est dans ce cadre-là qu'on débouchait trois études ciblées. Une sur la grande grotte de Saint-Front à Dôme, une sur les couleurs de la grotte de Combarelle et celle sur l'abri du poisson dont je vais vous parler. Alors, donc, on a commencé en 2013 par un bilan des connaissances, même antérieurement à 2013. L'abri du poisson a certains aspects historiques qui sont largement publiés, bien connus. On sait qu'elle conserve sur place la sculpture, qu'il y a un certain nombre de blocs gravés qui sont mentionnés, il y a une présence de couleurs qui est mentionnée aussi sur le plafond et de la couleur aussi dans le mobilier archéologique. Mais tout ça, c'est un petit peu en mosaïque, c'était un petit peu mentionné par les uns ou les autres, mais chacun avait un petit peu regardé ce qui l'intéressait et il n'y avait pas une vision globale. Et puis, ça, je le savais un petit peu, qu'il n'y avait pas d'études. Je le savais un petit peu parce que dans les années je ne sais pas, 90, en étant guide à l'abri du poisson, on n'avait pas grand-chose à raconter sur la stratigraphie. Donc, je savais qu'il n'y avait pas eu de stratigraphie, de la stratigraphie n'avait pas été étudiée depuis 1917. Et quand on sait comment l'étude de la sédimentologie, de la stratigraphie, la géoarchéologie sont venues bousculer notre conception des choses, de la stratigraphie préhistorique à partir des années 90, on comprend la nécessité quand même d'en faire au moins une lecture. Donc, on fait une visite le 4 juillet 2013. On constate une bonne conservation des traces, gravées et colorées sur le plafond, un certain nombre de choses. une présence de blocs in situ. C'était un petit peu la surprise. En fait, je pensais qu'ils étaient tous au musée, mais ils étaient encore un petit peu, il y en avait encore sur place. Bon, le bon potentiel de la stratigraphie, elle était en bon état, elle était accessible, elle était lisible, elle était recouverte d'une toute petite pellicule blanche de... Je ne sais pas, c'est un revêtement blanc, c'est peut-être du moule-milch, c'est peut-être quelque chose d'apparenté. Donc, en fait, on en a pris prétexte pour dire aussi qu'on la voyait plus bien pour les visites et que ça serait bien de la nettoyer, donc de raviver la stratigraphie pour pouvoir refaire une lecture géo-archéologique par la même occasion. Donc, il y avait quand même la possibilité d'essayer d'esquisser des liens ou de resserrer les liens qui étaient déjà établis, on va en parler parce que Peyronie avait quand même mené un bon raisonnement sur les vestiges en parois et puis les vestiges au sol. Et puis, l'abri du poisson, c'est un habitat préhistorique orné. J'insiste parce que les grottes ornées en général ne sont pas des habitats préhistoriques. Un abri, lui, oui. Les abris, on commence à vraiment se rendre compte que les abris sous roche ont eu leur décor mais quand ce sont des grands abris comme l'Augerie Haute ou comme l'abri Pateau ou comme Cro-Magnon, leur décor, il est parti en miettes dans le sol et suivant la date des fouilles, on ne retrouvera pas aucune plaquette, aucun fragment de ce décor pariétal. Alors que l'abri du poisson, parce qu'il est plutôt petit, parce qu'il a été comblé relativement vite, parce que Peyronie a ramassé les plaquettes et les éléments dans les déblés de fouilles, je suis en train de me spoiler moi-même, présenter un bon potentiel pour essayer de faire le lien entre ce décor et ces niveaux d'habitat. Il y a parallèlement une amie à moi, Lydia Zotkina, qui est une chercheuse russe, dont je parlerai un tout petit peu plus tard, qui était venue faire, avec qui je travaille et avec Hugues aussi qui est là, on travaillait ensemble en Russie, en Altaï, elle est tracéologue et elle est venue se frotter au site parieto, paléolithique de France et à l'art des grottes et plutôt à la gravure, elle était plutôt à l'époque spécialiste des pétroglyphes, c'est-à-dire des figures piquetées en plein air. D'ailleurs, les premières observations de Lydia lui permettent quand même d'observer de nouvelles entités graphiques, ce qu'elle a publié en russe. voilà, en 2017. Donc les objectifs dont on décide à partir de là, à partir de 2017, on décide de faire une demande d'opération archéologique avec Lydia, je vous expliquerai plus tard pourquoi, avec pour objectif donc faire un inventaire de toutes les entités graphiques présentes sur le plafond mais aussi sur les blocs ornés, etc., c'est-à-dire ceux sur place là-bas, qui sont restés là-bas, ceux qui sont dans les collections du musée, de toutes les traces colorées et gravées présentes, elles aussi, sur le plafond mais aussi sur les plaquettes, sur les fragments de décors parietaux. On voulait aussi avoir des éléments pour quand même distinguer les traces récentes des traces paléolithiques parce que tous ces sites ornés-là ayant été ouverts depuis assez longtemps, ont été fréquentés et ont subi différents avatars. Nous savions aussi qu'il fallait prendre en compte l'étude des parois et c'est-à-dire la vie de la parois et de ses altérations et puis réactualiser la lecture de la stratigraphie. Voilà, donc on a commencé en 2017 par un relevé d'un rupestre. En 2018, il y a eu un relevé d'un rupestre avec un nettoyage de coupe et des prélèvements pour datation et pour analyse. Et puis voilà, cette année, on a continué les relevés d'un rupestre et il y a eu quelques travaux extérieurs que je vais vous présenter. Bon, l'abri du poisson, je ne vous le présente pas. Il fait partie, il se trouve dans le petit vallon perpendiculaire à la vallée de la Vézère qui s'appelle le vallon de Gorge d'Enfer. Dans ce vallon, il y a sept autres sites préhistoriques. Je pense que vous connaissez bien, c'est un tout petit vallon sec perpendiculaire qui fait beaucoup penser à celui de Castelmerle aussi, le vallon des Roches. Voilà, avec une concentration de sites un petit peu comparable aussi. Qui est creusée dans du calcaire conniacien. Voilà, ça fait quand même des profils assez verticaux. Il y a une falaise au nord qui est assez abrupte. On voit l'affleurement ici avec le grand abri de Gorge d'Enfer, l'abri du poisson qui se trouve à un registre en dessous à côté, à 3 mètres de l'abri Lartey. Voilà, quelques photos anciennes piochées de ci de là où il y a moins de végétation et donc on voit beaucoup mieux et la falaise et les ouvertures des deux abris. Et puis, ce n'est pas le premier abri qui a été trouvé dans le vallon. Le premier abri trouvé dans le vallon, vous le savez, c'est l'abri Lartey découvert par Édouard Lartey et Henri Christy et qu'ils ont publié assez rapidement, enfin, qui a été publié assez rapidement dans le remarquable ouvrage de Relicway, remarquable aussi par sa quantité et qualité d'illustration. Mince. Et on trouve même donc ce profil du vallon de Gorge d'Enfer avec la verticalité de la falaise qui est au-dessus du grand abri et de l'abri Lartey et de l'abri du poisson. Et puis, peut-être... Ah ! Un espèce de remplissage qui viendrait de l'autre côté, mais difficile de percevoir quoi que ce soit à l'heure actuelle étant donné la fermeture du paysage. J'insiste un petit peu sur ce profil-là. Là, vous voyez, dessiné, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu loin, il y a le grand abri et en dessous, il y a l'abri Lartey qui est dessiné. J'insiste parce que ça va être repris par celui qui va trouver l'abri du poisson, son inventeur, Paul Giraud. En fait, on retrouve le profil de Lartey Christi. Et en fait, ce qu'il fait, Giraud, c'est qu'il va placer, il va voler ce profil-là de l'abri Lartey pour y mettre le poisson. Enfin, figurer le remplissage de l'abri du poisson. Voilà. C'est une réutilisation, un réemploi, si vous voulez. Bon, Paul Giraud fouille en 1892, il voit une couche archéologique. On voit son intérêt pour le mobilier archéologique. Il y a des planches d'industrie qui sont très belles, très nombreuses. On voit son peu d'intérêt pour la stratigraphie parce qu'il n'y a vraiment que cette stratigraphie-là synthétique. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il dit qu'il n'y a qu'une seule couche et puis finalement, il y a quand même, on distingue deux zones un petit peu plus sombres. Bon, peut-être c'était une couche mais qui se divisait en deux, on ne sait pas trop. J'hésite à appeler ça des foyers orignaciens. Dans la légende, c'est marqué foyer orignaciens mais vous allez comprendre pourquoi je prends des pincettes en disant ça. Il trouve deux pièces solutréennes, on va en reparler. Et donc, pour lui, ça conforte le modèle de la succession des grandes périodes du paléolithique de Gabriel de Mortillet. Et c'est là que je fais un petit aparté sur la bataille orignacienne parce que Giraud est un tenant du parti de Gabriel de Mortillet qui avait fait sa classification en 1872. Donc là, on est en 92 de ces 20 ans après. Et dans sa classification pour le paléolithique supérieur, il y avait deux périodes pour Gabriel de Mortillet. Il y avait le solutréen et puis il y avait après. Alors là, il est marqué magdalénien, mais à l'époque, il l'appelait orignacien. Bref, et il n'y avait rien entre le moustérien et le solutréen. C'était une façon de voir aussi qui est de l'époque. On se focalisait beaucoup sur les outils. C'est pour ça que j'ai insisté aussi sur la quantité de planches du docteur Giraud. On se focalisait beaucoup sur les outils pour permettre de faire à grande ligne une évolution des différentes... une classification très basée sur le naturalisme. Évidemment, détenant du système de Gabriel de Mortillet, qui était bon de toute façon, mais il fallait peut-être aller un petit peu plus loin, il y a Paul Giraud, je vous en ai parlé, donc le fouilleur de la bruit du poisson, et puis il y a Adrien et Paul de Mortillet, évidemment. Et un certain nombre de personnes, depuis un certain nombre d'années, dès la fin du 19e, début du 20e, commencent quand même à constater que ça ne colle pas tout à fait. Alors parmi eux, il y a Cartayac, Émile Cartayac, Édouard Piette, Louis Capitan, et puis il va y avoir un petit jeune aux dents longues, qui s'appelle l'abbé Breuil, qui va prendre le taureau par les connes et qui va vraiment s'attacher à démontrer qu'il y a quelque chose de présolutréen, qui est vraiment typiquement paléolithique supérieur. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que Breuil et Giraud vont s'opposer, parce que Giraud se dresse en défenseur du système de Mortillet, de façon violente. Donc l'histoire, cette bataille orignacienne va se dérouler principalement dans les années 1905 à 1908, avec un premier article de Breuil en 1905, un second en 1906, où il emploie le terme d'orignacien pour cette période qui est antérieure au solutréen. En 1907, il publie la question orignacienne, étude critique de stratigraphie comparée. Oui, parce que, en fait, les tenants de ce côté-là, on va dire les modernes, avaient un crédo qui était de baser surtout l'observation et la classification des objets sur l'observation des stratigraphies et l'accumulation des observations stratigraphiques dans plusieurs sites. Donc, en fait, tous les sites de la région que l'on connaît ont servi à cette bataille orignacienne. Cro-Magnon, du côté de Giraud, puisqu'il y avait fouillé, je n'ai pas en tête d'autres sites-là, je sèche, mais je pense que l'affaire Assis est déjà dans l'eau, je ne sais pas, du côté des tenants et des aboutissants de l'orignacien. Peyronie, là-dedans, joue un rôle précis qui est celui qui apporte un certain nombre de preuves stratigraphiques. et ça va jouer, en fait, ça va trouver son double fin en 1908 parce que Denis Peyronie fouille le RUT et là, il montre définitivement les preuves qu'il y a une industrie paléo-sup avant les niveaux solutériens et un certain nombre de personnes qui viennent constater. Alors, évidemment, pas ceux-là, mais là, il apporte la preuve définitive et puis un autre épisode qui va mettre la fin à cette bataille orignacienne, surtout la fin dans le cas de Giro, c'est au congrès de la FAS à Clermont-Ferrand, l'association française pour l'avancement des sciences, présidée par Paul Giro, Breuil fait distribuer un tiré à part de cet article de 1907. Et bon, pour la petite histoire, Giro le prend très mal, il devient tout rouge, il fait une attaque et il meurt. Voilà. Ça n'arrête pas, Breuil. Parce que, puisqu'il décède en 1908, les collections de Giro, je ne sais pas comment, quel circuit, enfin, je ne sais pas le détail, arrivent à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, en 1910, ni une ni deux, puisqu'il y avait des pièces solutréennes qui prouvaient qu'à Gorge d'Enfer, oui, j'ai oublié de vous dire ça, là, c'est un petit extrait d'une communication dans l'homme préhistorique de Giro qui dit, encore une fois, qu'il n'y a pas d'industrie de type paléosup antérieure aux solutréens, etc. Et donc, là, il cite Gorge d'Enfer et Cromagnon. Donc, les preuves de Giro sont celles-là. Ni une ni deux, en 1910, Breuil va les voir à Saint-Germain-en-Laye et il, eh bien, il dit qu'il reste qu'une seule, il écarte toutes les autres pièces, toutes les, il doit y en avoir deux ou trois, enfin, il y a surtout celle-là de Visu, celle-là pouvant être quand même passée pour quelque chose de Périgordien. Et donc, il dit, il ne reste qu'une seule pièce, une feuille de laurier peu épaisse. En même temps, il y a une patine qui, pour lui, peut lui faire penser qu'en fait, elle ne vient pas des couches archéologiques, mais qu'elle aurait été ramassée quelque part en surface. C'est la fin, c'est l'épilogue de cette bataille orignacienne et de la place de l'abri du poisson dans cette histoire. Et c'était la fin pour Giro deux ans auparavant. Voilà, pendant ce temps-là, à l'abri du poisson, parce que c'est bien gentil, c'est querelle d'archéologues parisiens. Mais qu'est-ce qui se passe ? En 1898, Gabriel Galou, François Galou, je ne sais pas ce que c'est que cette manie d'avoir un prénom et d'en utiliser un autre à l'époque, propriétaire du restaurant de Gorge d'enfer, c'est-à-dire l'actuelle Chaumière, fait des fouilles dont on ne sait rien, si ce n'est qu'Édouard Harlet a étudié un certain nombre d'ossements et a publié deux articles, un sur les antilopes sagas en général et un sur un crâne de bœuf musqué qui a été trouvé à Gorge d'enfer, probablement à l'abri du poisson. Il était à l'expo de cet été, celui-là, ce crâne. C'est tout ce que l'on sait sur les fouilles de Galou pour l'instant. Ce crâne est conservé au muséum de l'histoire naturelle de Bordeaux. Et puis, en 1912, Jean dit Maurice Marsan loue le terrain à Simon Souffron pour en faire des fouilles. et très rapidement, il découvre au plafond de l'abri ce poisson. Tout aussi rapidement, il écrit au conservateur d'un musée d'archéologie de Berlin en envoyant à la suite un croquis de ce poisson. Ici, vous avez un petit livre parce que cette histoire-là est beaucoup plus détaillée que je pourrais le faire et que ce n'est pas l'objet de cette conférence. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir tous les rebondissements, etc. mes sources sont principalement issus de ce livre d'un illustre inconnu. Arrandi. Alors, je fais très très court. Le 12 août, très vite, le conservateur répond positivement. Il viendra voir et il fait lui-même un croquis. Et puis, il se passe un petit mois, fin octobre, il y a un contrat de vente entre Amédée Delpra qui est le cousin de Maurice Marsan parce qu'il est déjà... Maurice Marsan est malade, est en mauvaise santé. Donc, c'est son cousin qui prend la suite du contrat. Et là, on élimine tout de suite Otto Hazer qui pendant longtemps a été accusé d'avoir fait l'entremetteur pour cette histoire. En fait, ça doit venir d'une affirmation de Breuil de 1952, c'est-à-dire 40 ans plus tard. Je pense que, bon, voilà, quand il a dû écrire la très très courte partie sur l'abri du poisson, il a dû aller très très vite et faire des raccourcis. Puis après, ça a été pris, repris, repris dans tous les ouvrages par tous les auteurs. Ce qui fait que, pendant très très longtemps, on a cru que Hauser était encore, lui aussi, une fois encore dans le coup. Et puis, en fait, petit à petit, les choses se sont désamorcées à partir de, on va dire, des travaux de Jean-Marc Bouvier. C'était juste une première constatation, mais surtout Brigitte et Gilles Deluc et puis Randall White. D'ailleurs, on a même la preuve grâce à la traduction du carnet de Chouchard où il dit il ne faut surtout pas que Hauser le sache parce qu'il est toujours très jaloux quand ce n'est pas lui qui fait l'intermédiaire, etc. Donc, il écrit même « Je profitais de ce qu'Hauser se soit absenté pendant quelques jours pour examiner cette œuvre d'art. » Le 12 août, alors là, c'est juste un exemple, c'est pour dire que très vite, alors, il y a une démarche pour essayer de le mettre en vente et cet abri, en même temps, a très vite été accessible, ouvert à la visite. Et là, Randall White avait trouvé un témoignage de McCurdy qui raconte effectivement, qui lui aussi est là, un petit peu en prospection pour voir s'il y a des choses à acquérir pour les musées américains, et a visité ce site le 12 août, en date du 12 août 1912. Il évoque la possibilité lui aussi de l'acheter, il pense que les Français ne vont pas se laisser faire, il préconise plutôt d'être prudent, même si quand même, je pense que si l'occasion se présente, ça serait trop bête de la rater, en gros. Et là, c'était une photo trouvée, je pense que c'est, oui, c'est dans un article de Brigitte et Gilles Deluc, où il y avait sur cette carte postale du restaurant de Gorge d'Enfer, en fait, quand on a grandi cette partie-là, on a la pancarte qui dit « Dessin sur roche pour visiter, s'adresser à M. Marsan ». Voilà. Donc très vite, très vite, après la découverte, des démarches pour le vendre et le site ouvert à la visite. Les démarches pour le contrat a été passé le 30 octobre, le contrat de vente. Après, il y a un certain nombre de... Tout le mois de novembre passent en échange, en intermèment pour mettre en place les crédits, pour découper la roche, trouver les ouvriers, etc. Et entre-temps, Peyronie n'a toujours pas vu l'abri du poisson. Alors Peyronie, il est en charge quand même par le ministère des Beaux-Arts de surveiller les sites préhistoriques de la région. Il passe le 6 décembre 1912 et au travers du grillage, il voit le poisson. Donc il ne doit pas avoir du tout commencé la moindre opération de découpage. Et comme il y a un courrier d'Amede Delpra qui annonce aux conservateurs du musée de Berlin que les travaux de découpe ont commencé et que ce courrier doit être d'avant le 8 décembre, on peut penser que les travaux ont commencé le lendemain de la visite de Peyronie, donc le 7 décembre. Deux jours après, le 9 décembre, Peyronie, inspecteur des sites, avise Hubert Robert qui était conservateur adjoint du musée des antiquités nationales, avise Hubert Robert des travaux de découpe et celui-ci écrit au ministre des Beaux-Arts. Hubert Robert faisait le lien entre le musée et le ministère des Beaux-Arts. Et puis, la réaction se fait très très rapidement. Le 11 décembre 1912, les scellés sont posés sur l'abri du poisson pour sursoir à l'opération de découpage. Ça, c'est une petite image qui doit se situer entre 1912 et 1917. Si vous avez... Du coup, j'en profite puisqu'il y a des spécialistes qui sont là parce que l'abri est ouvert. Enfin, voilà, on voit l'entrée de l'abri. On voit qu'il est fermé par des planches. Comme en 1917, Peyronie dit qu'il bâtit un mur, donc je pense que c'est antérieur. Et par contre, je pense que ça doit être peut-être bien dater de 1900... Enfin, ça doit être postérieur à 1912 et antérieur à 1917. Voilà. Alors, ça nous fait déboucher sur... Mais ça, vous le savez, si vous avez fait des visites à l'abri du poisson, c'est quand même une partie du discours. Une fois qu'on a posé les scellés, on n'a pas non plus énormément de temps. Il faut... La seule protection possible à l'époque est basée sur une loi, la loi des protections des monuments historiques, mais qui date, ce n'est pas la loi actuelle, c'est la loi de 1887 qui permet de classer les biens publics, mais le droit de propriété en général prime sur ces lois de protection, ce qui fait que si c'est un bien qui appartient à propriétaires privés et que le propriétaire privé n'est pas d'accord, il n'y a pas 36 000 solutions pour protéger l'abri. Il faut l'acheter ou exproprier le propriétaire. Voilà. Donc, après, il y a eu beaucoup de rebondissements dans la démarche d'expropriation, etc. Bon, bref. Pour pouvoir justifier cette expropriation, Denis Peyronie fait un rapport qu'il envoie au sous-secrétaire d'État des Beaux-Arts et puis, finalement, avec plein de péripéties, ils finissent par classer le site le 29 mars 1913. Voilà. Au titre des monuments historiques, c'était la seule loi de protection qui existait pour les sites archéologiques à l'époque. Pour mémoire, la loi de protection de l'archéologie, la première date de 1940. Bon, revenons-en aux travaux archéologiques. On sait qu'Henri Breuil passe faire le relevé du poisson le 6 août 1913. Il le publie en 1917. Il y a un certain nombre de choses qu'il observe et d'autres qu'il n'a pas vues. Il trouve les... Alors, il observe les nageoires ventrales, pectorales, caudales et dorsales, donc la dorsale adipeuse, qu'il pense abîmées par un trou naturel. La nageoire dorsale, dès le début, il souligne l'ambiguïté pour dire c'est une nageoire dorsale, peut-être, mais bon, elle est pas... Elle est éloignée du dos. Il pense, en fait, qu'il y a une ambiguïté volontaire dans cette séparation de ce groupe de traits avec la figure du poisson lui-même. Et il pense que cette ambiguïté volontaire, elle est faite pour lire le poisson dans les deux sens. Voilà. C'est-à-dire un poisson dans un sens et puis, en fait, très souvent, d'ailleurs, cette ambiguïté persiste parce que c'est assez fréquent de le trouver publié à l'envers, ce poisson. Il parle de la bande centrale, se demande si c'est un organe interne. Et puis, il a lu, mais plus tard, qu'il y avait un relief et il pose l'hypothèse que ça pourrait peut-être être une tête de rhinocéros. Pour ce qui est... Voilà pour ce qui est de la lecture du saumon. Pour ce qui est de la datation relative, il évoque la possibilité qu'après l'occupation humaine, il y a d'autres hommes préhistoriques qui soient venus faire la sculpture, mais c'est assez peu probable parce que les niveaux sont élevés et le plafond était très bas et il est bien possible que l'abri n'était plus accessible à l'époque magdalenienne. Ça anticipe un petit peu sur les travaux de Peyronie. C'est ce que je viens de dire là. Alors Peyronie, lui, en 1917 et 1918, il fait d'abord des travaux en 1917 et ensuite, il réalise des fouilles en 1918. Les travaux consistent en... évacuation des déblets des fouilles anciennes. Je pense qu'il est tombé sur un site qui était déjà très, très, très abîmé. La fermeture du site par un mur, l'aménagement d'un chemin d'accès et la révision de tous les déblets, on va en parler. Et au cours de ses travaux, il découvre des niveaux intacts qu'il se met en tête de fouiller. Mais en conservant un témoin stratigraphique, merci à lui. Alors, dans sa stratigraphie, lui, au contraire de Giraud, il voit deux couches archéologiques. Celle qui est là, qu'il attribue à un orignacien. Alors à l'époque, c'était orignacien moyen. Je vous passe les détails. Et un niveau au-dessus. On va sauter aussi les détails. Cette culture-là a changé trois fois de nom. On va passer directement au troisième nom, le gravétien. Il publie quelques planches. Et surtout, il a un grand mérite, c'est d'avoir trié les déblets des fouilles anciennes, où il va trouver un certain nombre de blocs avec des gravures, avec de la peinture. Il en figure quelques-uns. Pas tous. Il y a une pierre à empreintes, une pierre à anneaux. Voilà, il les cite. Et vraiment, ce travail de Peyronie, de recherche des blocs, des fragments, des blocs ornés, etc., pour ces sites préhistoriques, nous a quand même... Déjà, c'est le fond dur du Musée national de préhistoire. Donc, merci à lui. et nous a permis quand même de ne pas perdre des informations, notamment sur... C'est très, très précieux pour notre connaissance des sites ornés du début du Palaiséolithique supérieur, en particulier pour l'Originien. C'est quelque chose sur laquelle, sur la fin de sa vie, en 1952, il revient et il insiste pour dire qu'il faut vraiment regarder tous les blocs, tous les cailloux, tous les fralements, quand on fait des fouilles, en tout cas dans la région, parce qu'on peut vraiment tomber sur des témoins. Ce n'est pas toujours facile à voir, mais voilà. Il insiste là-dessus. Au niveau de l'observation sur le saumon lui-même, alors lui, il observe, pareil, à peu près les mêmes nageoires. Il détaille quand même la tête. C'est étrange que Breuil soit passé si vite là-dessus. Il écrit selon quoi, pour lui, c'est un saumon mâle. Et la bande centrale, il l'interprète comme peut-être, pourquoi pas, une poche de laitance. Et comme il a été regardé d'autres éléments, comme il a regardé ailleurs que le poisson seulement, il voit le relief là. Il propose lui la lecture d'une tête d'oiseau de proie. Il voit aussi d'autres choses, des anneaux, ici, cassés. Contrairement à Breuil, il pense que ce sont des anneaux. On va reparler plus tard. Voilà. Et puis des vestiges gravés sur une grande dalle d'effondrement dont on reparlera plus tard. Au niveau de la datation relative, c'est lui qui propose d'écarter la première période, celle de la première période, donc celle, la couche inférieure, parce qu'il parle déjà de désagrégation de la voûte sous l'action du gel. Et c'est pour cette raison qu'il propose la datation de l'abri à la deuxième période. Et après, pour écarter une période postérieure, il dit la faible distance de la voûte au sol aurait été des plus gênantes pour un sculpteur magdalénien ou solutréen. Donc, en fait, c'est lui qui a bâti l'essentiel du raisonnement sur la datation relative de l'abri du poisson. Après, on passe dans des phases d'études des industries lithiques. Lithiques par Denise de Sonneville-Borde, osseuses par Christiane Leroy-Prosse, qui précise les horizons, qui fait que maintenant, on parle d'orignacien, ancien, pour le premier niveau d'occupation, et de Gravesciens, pour le deuxième niveau d'occupation. Je passe les détails. Dans les découvertes, dans les années 73-75, est signalé un avant-train de cheval par Max Faradème, comme on ne sait pas du tout où il est. Voilà. Il n'y a pas de photo. C'est à quelques mètres du poisson. Merci. Et une main négative, qui est découverte, en 1975, par Christian Archambault et Alain Rousseau, qui devaient être en train de regarder attentivement les couleurs. Voilà. Parce qu'il semblerait que dans cette période-là, Alain Rousseau est assez intéressé, ça c'est sûr, par les sculptures, et la couleur apposée sur les sculptures. Donc, il va quand même faire très attention aux traces colorées à l'abri du poisson. Voilà. Il remarque quand même que la découpe de 1912 a fait disparaître des éléments sculptés. À propos des traits gravés, il dit, c'est bien, il nous a donné une ligne de conduite, un déchiffrement systématique minutieux permettrait peut-être d'y reconnaître quelques figurations plus explicites. Yaka. Donc, les traces de peinture. Et puis, il cite la centaine de fragments gravés sculptés ou peints qui sont présents au musée des Aïs. Il redéveloppe l'argument de Peyronie avec plus d'arguments, plus de façons beaucoup plus posées, etc. Il remarque d'ailleurs que l'hypothèse d'un poisson sculpté au gravésien est tout à fait plausible et compatible avec la découverte récente, celle de la main négative. Ensuite, à peu près la même période, c'est Brigitte et Gilles Delu qui travaillent sur, alors au début, sur les blocs orignaciens. Donc, en 1978, ils n'en étudient qu'un seul du poisson puisque la plupart des blocs provenant des déblés de fouille, on ne sait pas exactement leur provenance. Donc, ils vont étudier celui-là parce que comme c'est un motif en vulve, c'est à peu près un peu plausible que ce soit plutôt rignacien que gravésien. Et puis, plus tard, ils vont faire une étude plus exhaustive de l'abri du poisson avec, pour la première fois, un relevé de la totalité du plafond. Des relevés du poisson différents, là, c'est les couleurs et là, c'est la sculpture. Un relevé analytique. Ils font un inventaire d'un certain nombre de choses. Ils regardent quand même un certain nombre d'autres blocs, etc., d'autres éléments. Au niveau des anneaux percés au plafond, ils en voient sept. Voilà. Et ils en concluent aussi que la quantité de plaquettes, la centaine de plaquettes de désquamation qui sont au musée et un certain nombre d'éléments sont la preuve qu'il y a un décor dans l'abri du poisson dès la première période d'occupation. C'est important quand même. Même si ce décor est en miette, il existait, il était bien présent avec de la couleur, avec de la gravure. Oui, sur la grande dalle d'effondrement, il localise ces deux petits traits gravés et propose qu'ils soient interprétés comme une vulve. Voilà. Ça, c'est différents déchiffrements du poisson de gorge d'enfer. Vous les connaissez. Il y a à peu près les dates en face avec différentes interprétations du petit relief qui est là, tête d'oiseau. Là, il n'y est pas, mais c'est tête de rhinocéros ou ce qui a fait fleurès quand même, l'hypothèse d'André-le-Roy-Gourand d'y voir un bison sous le saumon. Ça, c'est un petit peu la même diapo que tout à l'heure, mais avec les gens qui ont travaillé sur l'abri du poisson. Quand on y est retourné, on avait un objectif. Premier, je vous ai parlé. Un impératif, c'était des études, évidemment, les études des parois. L'archéologie pariétale se fait sans contact. Donc, études des parois sans contact. Une méthode sur laquelle j'avais eu l'occasion de voir Lydia à l'œuvre et puis, on en avait parlé beaucoup, une méthode sur laquelle je fondais de grands espoirs, c'était l'analyse tracéologique des parois et puis, aussi, une maîtrise d'un certain nombre de techniques d'acquisition et d'observation qui faisaient qu'on pouvait espérer, en retournant sur le parois, le plafond de l'abri du poisson, faire un certain nombre d'observations supplémentaires par rapport à nos prédécesseurs. Alors, un tout petit mot sur la tracéologie. C'est une discipline russe. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont si bons et que la collègue est de nationalité russe, qui a été développée par Sergeï Semenov avant les années 60. Ça arrivait chez nous au milieu des années 60, mais bon, voilà. qui s'intéressent aux techniques et aux gestes, aux outils eux-mêmes. Ça peut aussi permettre à leur forme en pointe, large, arrondie, émoussée et à la matière, matière minérale, matière métallique, etc. Qui s'intéresse aussi, qui intègre aussi l'évolution de la partie active de l'outil quand on s'en sert, que ce soit un outil en silex et surtout si on s'en sert mal, il va s'user très très vite. Qui s'intéresse donc quand on agence les techniques, les gestes, on a des séquences de réalisation. Donc, il peut décomposer aussi l'objet d'études en séquences de réalisation. Ça permet aussi de faire la distinction entre les traces modernes et les traces anciennes. Et évidemment, tout ceci en prenant en compte les états d'altération. J'espère que je suis un petit peu claire là-dessus parce que c'est important si on ne comprend pas le type de démarche. On ne va pas comprendre, on va croire que c'est un peu magique quand on commence à dire que telle chose a été réalisée avec un outil en métal ou un outil en pierre. Là, ça ne va pas être la problématique. Donc, ça passe par des phases d'observation toutes échelles. après, on émet des hypothèses. On va aller les confronter à une phase d'expérimentation. On va se confronter à la matière, on va se confronter à la réalité. On va faire des observations sur ces expérimentations. On va retourner voir les objets d'études aussi. On va faire des comparaisons. Et après, ça aboutit à une interprétation. Il y a un aller-retour comme ça qui est assez important et qu'il faut respecter sinon on n'aboutit pas à des résultats satisfaisants. Voilà. En général, au départ, Semenov l'applique sur les outils eux-mêmes. Et en 2008-2013, il y a des premières recherches qui sont appliquées à la RUPES qui sont faites elles aussi en Russie par Evgeny Guiria et Katharina Devlet. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une tutelle russe un petit peu obligée sur ce domaine-là, sur le domaine de l'étude de la RUPES parce que des tracéologues en France, il y en a quand même. Voilà. La première chose, la première certitude et le premier obstacle que nous voulions lever, c'était celui des traces récentes sur le poisson puisqu'on savait... Bon, alors, évidemment, la première des traces récentes, là, il n'y a pas besoin d'être tracéologue, c'est le cartouche qui a servi à découper le poisson. Mais comme on sait qu'il était recouvert de lichen, etc., qu'il avait été nettoyé à la brosse, il y avait quand même aussi la notion de conservation des traces et la position, la superposition de traces plus récentes. Et là, vous avez une photo macro des traits de la brosse métallique mentionnée par Peyronie. Donc, on a la preuve vraiment qu'il y a eu un brossage sur ce poisson. Ça suppose aussi la prise en compte des états d'altération. C'est ce que montre la petite... L'étude tracéologique suppose aussi de voir les zones où on va avoir des observations fiables et puis celles où nos observations ne seront pas bonnes parce que l'état d'altération n'est pas très très bon. Là, sur ce petit schéma-là, vous avez trois zones différentes sur le poisson. Il y a une zone où la lecture, l'état d'altération... Enfin, il n'y a pas de recouvrement. Donc, la lecture se fait un petit peu directement sur le calcaire. Il y a une zone intermédiaire et il y a une zone à l'arrière qui est complètement recouverte de ce voile blanc. on le voit sur la photo et qui cache, qui masque la plupart des traces éventuelles. Une fois qu'on a établi ça, Lydia s'est attaquée à regarder, faire l'inventaire de toutes les traces techniques observables sur le poisson. Au moins, là, on était sûr que c'était une figure, déjà, parce que les petites traces gravées à droite à gauche, on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Là, on est sur une figure et elle a fait une typologie des traces observées. Elle a observé neuf types. Alors, neuf types, ils ne sont pas rigoureusement tous différents. En fait, le type 8, par exemple, c'est la combinaison du 5 et du 7. Alors, le 5, c'est les petits... Pardon. Où il est ? Ah, voilà. Les petits percements par rotation qui sont faits là. Et ensuite, c'est le 7, c'est les gravures profondes par rainurage et celle-là. Cette combinaison, c'est ici, dans la bande centrale du poisson, on a des restes de ces petites perforations par rotation et ensuite, une trace de rainurage dans ce sens-là. Donc, l'hypothèse qui avait été émise par Brigitte et Gilles Deluc, et je pense qu'ils avaient fait aussi une étude similaire, une observation similaire, selon laquelle, en fait, il y avait peut-être un pointillé et puis il fallait découper suivant le pointillé, a été faite, la lecture de Lydia a été identique à celle-là. Si on veut voir un petit peu plus près sur la tête, voilà quelques types de traces et cette typologie. C'est important, à partir de cette typologie des traces, sur le poisson, parce qu'on est sûr qu'il y a une figure, on va pouvoir faire les observations sur les autres parties du plafond, là où on peut les faire, parce qu'il y a une partie où on ne peut pas les faire, et on pourra faire des comparatifs et voir déjà ce qui est similaire à ce qui ne l'est pas. On élimine ce qui est moderne et après, on range les autres traces en dehors du poisson dans ces catégories-là et si on trouve autre chose, on rajoutera une catégorie. avec en support, à part les photos, les macro-photos, la vue à la binot, des modèles 3D qui permettent de comparer les perforations les unes par rapport aux autres. Et ici, ça se voit bien, ce sont ces perforations-là et il y a celle-ci qui se trouve en bout de l'ouïe. Et puis, il sait que c'est les traces neufs, c'est une autre trace, c'est celle des anneaux percés, on en reparlera tout à l'heure, c'est des perforations superposées. Il y a des traits gravés fins, il y a des traits un peu plus larges, des différents types de rainurage, sillage. Donc, il y a quand même une assez grande complexité, un agencement assez important de différents types de gestes et de différents types de techniques. Sur ce poisson, il est quand même bien au niveau... Il est très intéressant parce que trouver neuf catégories, neuf types différents de types de traces était quand même assez remarquable. à partir de là, on regarde le reste du plafond. On a parlé plusieurs fois de ce relief qui était sous le poisson, qu'on voit bien ici, en fait. Et par exemple, la trace 1, qui est la trace d'abrasion, on voit bien qu'elle passe par-dessus ce relief et qu'elle le réduit à ce niveau-là. Et donc, on s'intéresse à cette autre entité sculptée et aux traces de couleurs. Vous avez un exemple ici. Aux anneaux, alors, on en est arrivé à 11. Voilà. Avec celui-là qui est sur le bord, en fait, qui est ici. Là, c'est clair. Ils ont tapé dans le... Ils ont fait sauter un anneau au moment où le découpage du poisson a été fait. Et puis, j'ai mis 4 entités graphiques possibles en gravure fine. Et j'ai été incapable de vous trouver une photo pour la quatrième. C'est vraiment des choses extrêmement ténues. Alors, des traits gravés, il y en a partout. Mais on pense qu'il y a 4 représentations qui nous semblent figurer quelque chose. Ici, vous avez une tête de cheval. Là, c'est tracé par-dessus pour le voir. Ici, il y a une autre tête de cheval avec les oreilles, le museau, la joue. Voilà. Il y a le naseau ici, peut-être bien. Et puis, voilà. Et puis, après, là, ce n'est pas sur la photo, mais il y a quand même une encolure qui est un peu bizarre, d'ailleurs, qui part un peu... Pas arrondi comme ça, qui part un peu comme ça. Voilà. Ici, vous avez une queue d'animal et une patte. Voilà. Et en fait, c'est probablement l'utilisation d'un relief naturel pour faire le dos. Bon, ça mérite, ça demande d'être relevé mieux que ça, mais voilà pour les observations. Sur les modèles 3D, quand on joue avec la... Quand on joue avec la lumière. Quand on se sert de la lumière, c'est d'ailleurs pour ça que ce cheval est sur un fond gris. Ce n'est pas une vraie photo, c'est un modèle 3D avec un choix d'éclairage qui fait qu'on va faire ressortir au mieux ces figures. C'est vraiment des choses extrêmement ténues, très difficiles à lire, mais elles existent. Peut-être qu'un de ces deux chevaux-là est le fameux cheval de Saraday, mais ça, on ne saura jamais. À côté de ça, il y a encore de nombreuses traces gravées et peintes qui ont été cartographiées. On va le voir, mais pas dénombrées parce qu'on est dans le domaine de l'indénombrable. Voilà un peu ce que ça donne. L'inventaire, la cartographie, l'inventaire du plafond avec la main négative, le poisson, les anneaux. À un moment, j'ai cru qu'il faisait un cercle, mais dommage. Voilà. Le protomé de cheval, le premier cheval que je vous ai montré, il se trouve là. L'arrière-train se trouve ici. Et la petite tête de cheval se trouve ici. Et là, il y a une troisième tête de bovinet qui se trouverait là. Voilà pour l'inventaire. Alors, on était parti d'un orthophoto. C'est un développement à partir du modèle 3D. À partir du... On a des informations de relief. Grâce à ça. On peut aussi, en triturant les différents logiciels, ressortir une cartographie. Vous voyez là, c'est en bleu. C'est en fait les recouvrements blancs qui voilent une grande partie de l'abri qui fait que là, on ne lira pas de traces. Il y a une lecture, une cartographie des états de parois qui a été faite qui reprend en fait... Ça, c'est... Le résultat, on s'est rendu compte qu'on avait exactement la même lecture. On ne s'est pas influencés. On a fait une lecture chacun de notre côté. Lydia et moi de notre côté et Stéphane Koenig et Jennifer Koenig qui sont beaucoup plus de formation géologue, etc. On fait la leur avec leur connaissance en tant que géologue. Ils sont arrivés sur les mêmes constats que nous sur les altérations de parois, sur les zones où on pouvait observer des choses. Voilà ce que ça fait quand c'est intégré. Les deux observations de ceux qui s'intéressent aux traces techniques et de ceux qui s'intéressent à l'état d'altération des parois. Et puis, voilà, ce qui fait qu'on peut ensuite faire une synthèse de lecture. Un autre exemple plus détaillé de cette synthèse de lecture, chacun de son côté. nous avions de notre côté vu que cette queue de poisson n'avait pas une délinéation tout à fait anthropique. On avait vu qu'elle était basée sur une écaille de désquamation. Une écaille de désquamation, c'est un morceau de calcaire qui va se détacher. Là, il y en a une moderne, si vous la voyez, une petite. De leur côté, Jennifer et Stéphane avaient fait la même observation. Ils avaient observé que cette écaille est préexistée à l'existence de la queue et que, probablement, ils s'étaient servis de ce relief-là pour implanter leur poisson. Ça, c'était déjà un peu au niveau de la conclusion, c'est un peu rapide. En fait, Lydia a observé des traces techniques mais sur le sommet seulement de l'écaille. Juste une sorte de régularisation de la délinéation de l'écaille naturelle. Là, on s'était vraiment croisés au niveau des observations et puis, on n'était pas les premiers mais nos prédécesseurs avaient vu aussi qu'il y avait quand même des écailles qui avaient entamé la partie inférieure de la nageoire caudale. Voilà. Donc, il y a eu des épisodes de creusement quand même un petit peu par le gel, etc., postérieurs à la réalisation du poisson mais qui n'ont affecté finalement que la partie caudale. Donc là, vous voyez, si on arrivait à aller plus loin, on aura une chronologie qui est une première écaille, le poisson et les écailles ensuite. Ça, c'est important pour aborder la question suivante, celle de la lecture des remplissages, l'étude géoarchéologique de l'abri du poisson. Donc, ça, c'est la localisation sur le pourtour. Là, il y a un témoin à gauche, une colonne, mais après, sur le fond, il y a les témoins stratigraphiques qui ont été conservés. Donc, on a Jennifer, encadrée par Arnaud Lenoble et Jean-Pierre Texier, a fait un mémoire de M2 sur ce sujet avec comme objectif réactualiser la lecture stratigraphique, j'en ai déjà parlé, comprendre les processus de formation et les perturbations après la formation des niveaux sédimentaires, extraire des informations d'ordre paléon environnemental, on va voir, on va dire, si les couches sont affectées ou pas par le gel et vérifier le raisonnement de Denis Peyronie. Je vous ai dit, entre 1917 et, là, on est en 2018, il n'y avait pas eu de relecture de ce remplissage de cette stratigraphie. Entre-temps, jusque dans les années 80, l'archéologue avait la vie facile par rapport aux stratigraphies, on va dire, quand ils voyaient une couche avec une certaine couleur remplie d'outils, c'était une couche archéologique et c'était un épisode de formation, tout allait bien, une couche au-dessus, une autre couleur, c'était une autre période. Si on regardait si les outils étaient différents, ça tombait très, très bien, etc. Là-dessus, les géologues se sont remis eux-mêmes en cause et ont remis en cause les archéologues en observant d'une part qu'il pouvait y avoir des mises en place différées, c'est-à-dire que des sédiments se déposent, mais ils peuvent aussi arriver dans un deuxième temps ou partir ou revenir. Il y a quand même eu des épisodes comme ça. Ce n'est pas comme une sédimentation en fond marin, gentil, qu'il y a plusieurs processus de dynamiques de formation de ces dépôts, que ces dépôts sont ensuite, une fois qu'ils sont mis en place, etc., en admettant même qu'ils ne bougent plus, qu'ils ne se déplacent plus latéralement, ils subissent des atterrations et que donc ce que l'archéologue, alors ça, ça a été assez violent quand même dans les années 90, ce que l'archéologue croit prendre pour une couche archéologique d'une période, c'est en fait un truc beaucoup plus complexe que ce qu'ils croient. Bon, ça a été assez, comme je vous dis, assez difficile à ces époques-là avec certaines personnes de discuter et puis maintenant on est arrivé à une phase de maturité de cette façon de voir. À cette époque-là, c'était un petit peu les géologues font leur travail de leur côté, les archéos font leur travail de leur côté, on mettra ça, les observations dans des colonnes et puis c'est tout. Maintenant, il y a vraiment beaucoup plus discussion, on essaye d'être dans un échange, etc., pour aller un peu plus loin. Donc ça valait vraiment le coup avec une discipline qui était vraiment bien mûrie, cette fois-ci, d'attaquer une analyse, une étude géo-archéologique de la mise en place de ces dépôts. Alors, là, vous avez la stratigraphie de Jennifer. Je vais vous faire ça un peu vite, je suis désolée. Il y a un premier ensemble, l'ensemble 1, c'est l'ensemble qui est très composé de cailloux t-calcaires qui effectivement contiennent le niveau orignacien, niveau orignacien qui est perturbé par le gel. Vous voyez cette petite involution là, comme ça, qui est là sur la photo. Eh bien, ça montre que le niveau archéologique a été affecté très fortement par le gel et a redressé les plaquettes. Vous voyez que les plaquettes sont à la verticale. Mais c'est très calcaire et on va en parler juste après, ça nous donne une information sur l'origine de cette sédimentation. Au-dessus, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus brun et on peut voir aussi que les niveaux gravétiens qui sont là, ils sont eux aussi festonnés. Ça veut dire qu'ils sont eux aussi affectés par les phénomènes de gel et les autres, le niveau gravétien aussi. Ça veut dire que dans les deux cas, on est avant le dernier maximum glaciaire. Ça, on s'en doutait. Ensuite, la composition des sédiments, la partie inférieure est essentiellement de l'encaissance calcaire. C'est la contribution principale de ces sédiments, ce sont les parois calcaires, le sol pour la partie inférieure et le plafond qui va se désagréger, qui se désquambe sous l'action du gel, effectivement. Et puis, la partie supérieure, ce sont plutôt des colluvions avec des mises en place qui ne seront plus de lébolisation mais des ruissellements. Donc, ça veut dire des ruissellements de l'extérieur vers l'intérieur. Et tout en haut, une quatrième, qui est là d'ailleurs, un quatrième niveau qui scelle, là, on ne le voit même pas, il est à l'autre bout, qui s'est mis en place par décantation. Ça veut dire qu'on était dans un milieu plutôt calme, confiné et donc, peut-être bien une période de fermeture de l'abri. Là, c'est les perturbations qui ont eu lieu. Donc là, on a beaucoup de gel. Au final, les perturbations biologiques, il y a des petits terriers. Bon, voilà. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que ça confirme la théorie, complètement l'hypothèse de Denis Peyronie. Une mise en place du premier ensemble dans lequel se trouve l'orignacien, qui est donc bien la contribution massive par des squamations, ébullisations du plafond. Donc, s'il y avait eu quelque chose décoré, eh bien, ce décor, il est en morceaux, il est en miettes dans les couches. voilà. Ce décor en miettes, on en a au musée, il y a 114 plaquettes. Au-dessus, on aurait plutôt un niveau qui pourtant est bien visible, mais qui, comme il a été formé par un phénomène de ruissellement, il n'est peut-être pas tout à fait en place. Il est peut-être moins en place que l'autre. Il vient de l'extérieur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il vient de très, très loin. Il vient peut-être de l'entrée. Il vient peut-être de quelques mètres à l'extérieur, par exemple, de l'abri l'arté. Ça, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que ce n'est pas le niveau d'habitat juste installé sous l'abri du poisson. Et puis, cette couche de décantation, cette couche 4, qui n'est pas figurée là, nous intéresse beaucoup parce qu'elle est un peu la preuve que l'abri s'est trouvé à un moment dans un milieu confiné, donc quasiment fermé, interdisant l'accès à tout autre sculpteur que ceux du Gravetien. Oui, j'ai oublié de vous dire une chose, il y a dans ces niveaux-là, même dans la partie supérieure des niveaux 3, il y a des traces d'altération due au gel, des structures lamellaires, c'est des minuscules lentilles de glace qui sont formées qui ont laissé des vides. Donc, c'est la preuve que tout cet horizon-là s'est trouvé lui aussi affecté au gel. Donc, tout cet horizon-là est postérieur et antérieur au dernier maximum glaciaire, donc antérieur à 20 000 ans. Voilà. Alors, les anneaux sculptés, donc, il y a une étude qui a été entamée sur les anneaux sculptés avec une phase d'observation, une phase d'expérimentation avec l'aide de Serge Moury, évidemment, des acquisitions de données et puis, même sur les modèles numériques, en fait, on arrive à restituer différentes étapes de percement d'un même anneau. Là, vous avez un anneau qui a été percé en un percement sur la partie gauche et ensuite, deux successifs, un un peu à l'oblique et le troisième beaucoup plus vertical sur la partie droite. L'expérimentation a prouvé aussi parce que les anneaux, ils sont tous cassés. Ils sont vieux, ils sont peut-être bien orignaciens, donc ils sont quand même fréquemment cassés. et là, vous avez un anneau, il est trop beau, mais il est percé et si on désquame artificiellement la partie supérieure, vous aurez cette forme en nœud papillon, un petit peu, qui est typique de ce qui reste de nos anneaux-là. Donc, il y a une étude en cours pour mieux comprendre, continuer de comprendre les techniques de perçage, je ne sais jamais s'il faut dire perçage ou percement de ces anneaux. L'étude de la couleur nous pose, enfin, difficile à mener parce que, bon, toujours sans contact, il faut déjà les relever, donc quand ce sont des traces colorées qui sont oblitérées par des tas de choses, il y a différents traitements qui peuvent faire apparaître, là, c'est facile, c'est la main négative, donc voilà, jusqu'au relevé. Et puis, par contre, ça fait plusieurs années qu'on essaye de caractériser les pigments utilisés pour les peintures. Il faut dire que les résultats ne sont pas très, très, assez décevants en règle générale. Il faut un travail de longue haleine pour arriver à dire quand même quelque chose de plus que, ah, c'est rouge, il y a de l'oxyde de fer, ah, c'est noir, c'est du manganèse, tiens, entre parenthèses, cette main, elle est au manganèse, pas de bol, aucune chance de la dater directement. Voilà. Donc, il y a, on a fait intervenir différentes méthodes d'analyse qui, malheureusement, alors que sur les pigments noirs qui sont dans le musée, on avait trouvé des traces de barium qui auraient pu être un élément trace dans le manganèse, malheureusement, sur la paroi, quand on a regardé, on n'a pas trouvé de traces de barium. On espérait faire des parallèles. Là, les courbes sont trop peu caractéristiques pour permettre de faire des parallèles. C'est la méthode, l'outil qui est utilisé ici, c'est un spectromètre de fluorescence des rayons X. D'autres méthodes comme l'imagerie hyperspectrale qui permet de caractériser chaque pixel, de donner une valeur de réflectance, etc., de colorimétrie très précise. Tout ça, ça se fait sans contact sur la paroi, ce n'est pas facile. parce qu'en plus, pour l'instant, on n'a pas de méthode comme ça qui permette... Je veux dire, sur la paroi, si on s'interdit de toucher et de faire des prélèvements pour faire des analyses et qu'on se met à les comparer à des analyses qui auraient été faites avec prélèvements en laboratoire, on ne peut pas les comparer parce que le degré de finesse et de résolution des spectres de l'un et de l'autre vont ne pas empêcher les comparaisons pour l'instant. Ça, c'est une image au MEP d'un colorant rouge qui avait été étudié par Philippe Walter dans les années 90 aussi. Voilà. Et la couleur, on est face aussi à un problème difficile à démêler. On a des preuves qu'il y a une partie de la couleur qui est au plafond qui est naturelle. D'abord, parce que là, vous avez un petit liseré rouge à l'intérieur du calcaire sur le fond de la paroi. On a, dans certains cas, dans les écailles de désquamation, on a l'impression quand même qu'il y a la couleur qui suit les écailles de désquamation. Il y a peut-être des chances que ce soit plus naturel qu'anthropique. Et il y a d'autres. Par contre, moi, je me suis accrochée vraiment aux arguments pour la couleur, les éléments de couleur anthropique, donc apposés intentionnellement. Alors là, c'est un relevé un peu exagéré sur le rouge, mais il y a la coloration sur le poisson en lui-même, sur le saumon. Et on a aussi des éléments de coloration à l'intérieur des anneaux. Là, c'est celui qui est sur la nageoire adipeuse du saumon. Mais voilà. Donc, il y a les deux, mon capitaine. Et pour l'instant, contrairement au cas des traits gravés où on peut espérer faire la distinction entre anthropique et naturel ou récent et ancien, on est encore un petit peu devant un écueil méthodologique au niveau de la couleur. Par contre, de la couleur, il y en a sur le plafond à l'état de trace et il y en a sur les 114 plaquettes colorées de façon beaucoup plus évidente. Là, ici, vous avez une petite palette, des petits extraits de différents morceaux qui ont été étudiés. Là, vous avez même de la superposition de couleurs, du noir sur le rouge. Un mélange de gravure et de peinture. Là, des détails de traits gravés qui viennent des plaquettes. Même des preuves de support préparé, de surface préparée avant de faire quelque chose. Tout ça a été trouvé pour la plupart dans les déblés de fouille. On n'a pas la localisation précise, archéologique précise. Mais dans les rares cas où Peyronie les a trouvés en fouille, il les a toujours trouvés, ces plaquettes, dans les niveaux orignaciens ou juste au-dessus du niveau orignacien. Ici, on a les preuves que le décor orignacien, le premier décor, était déjà quelque chose de très élaboré, de très complexe. Ça nous étonne moins maintenant qu'on a étudié, que la grotte Chauvet a été découverte et que des études un peu plus poussées sont faites en divers endroits et même dans la région, même avec les fouilles de Castanet, Blanchard et Cellier. Mais s'il faut encore enfoncer le clou sur un art orignacien dans la région qui était quand même déjà, même si on est en miettes, qui était déjà assez élaboré et qui techniquement complexe aussi puisqu'il y avait de la couleur, il y avait des couleurs, il y avait de la gravure, il y avait même de la sculpture, et bien voilà, c'est des preuves réduites en miettes mais ce sont des preuves quand même. Bon, la 3D, elle peut servir aussi à projeter les couches archéologiques pour vérifier, bon ça c'est un premier essai, que l'abri était bien fermé au moment, après les dépôts Gravetia, après la fin du niveau 3, ça c'est la problématique de la grande dalle qui a bougé en plus au cours du temps, je ne sais pas, dans les années 80, elle a été déplacée, maintenant elle n'est plus là, ça c'est une vieille photo qui prouve qu'elle est presque sous le poisson, voilà. Grande dalle, oui, dans le cadre de la méthode 3D, enfin des reconstitutions 3D, on espère bien faire un test pour essayer de voir si vraiment l'hypothèse qui avait été émise comme quoi cette grande dalle proviendrait d'un gros morceau du plafond, on pourra virtuellement le faire avec la 3D, un remontage virtuel, parce que c'est un peu lourd sinon. Alors, ce qui est en cours et résultat que l'on attend impatiemment, mais ça ne va pas venir tout de suite non plus, au cours du nettoyage de la lecture géo-archéologique, il y a eu plusieurs prélèvements qui ont été faits à des fins de datation, d'abord datation radiocarbone, datation plutôt classique, qui va nous dater des eaux brûlées pour la plupart, donc des vestiges archéologiques, et puis au même endroit il y a eu des prélèvements pour datation OSL, alors la datation OSL c'est la datation par luminescence stimulée optiquement, autant par le radiocarbone vous allez dater l'âge de la mort de l'animal puisque c'est de l'os brûlé de l'animal on va dater l'âge de la mort de l'animal donc ça va plutôt être une datation archéologique puisqu'on peut supposer que cet animal-là était contemporain des âmes préhistoriques et que ce sont même eux qui l'ont tué ici la datation par OSL va mesurer sur les grains de quartz le dernier moment où les grains de quartz ont vu la lumière rien à voir avec l'archéologie ça va nous dater plutôt la mise en place des dépôts c'est-à-dire à quel moment cette partie-là du dépôt de l'unité supérieure 3 s'est mise en place on va comparer à mis hauteur avec cette mise en place-là et à mis hauteur avec cette mise en place-là là où je veux en venir c'est que si ces dates sont différentes ça veut dire que le dépôt il s'est mis en place au moins en 3 fois si elles sont cohérentes ça veut dire que ce dépôt potentiellement s'est mis en place en une seule fois et ça veut dire potentiellement mais ça il faudra attendre les résultats j'espère qu'ils seront compatibles parce que ça arrive aussi que les dates ne soient pas cohérentes ou qu'on n'arrive pas à trouver la cohérence dans ces chiffres que très rapidement si tout ça s'est mis en place en une seule fois il y a quand même peu de chance ça veut dire que très rapidement le poisson la sculpture a été assez rapidement inaccessible voilà donc ça va réduire la période de temps pendant laquelle il a pu être réalisé il faudra patienter alors cette année on a très récemment fait des trous dans la paroi à l'extérieur mais autour de l'abri dans le but de caractériser les différents bancs calcaires qui composent l'abri du poisson dans le but de mieux comprendre comment il s'est formé comment il s'est caractérisé enfin comment il s'est formé pardon et puis aussi si on trouve des bancs différents ça nous permettra peut-être de faire la distinction entre déjà les éléments qui viennent vraiment de l'abri parce qu'il y a des gros blocs on n'en a pas beaucoup parlé mais il y a des blocs donc peut-être eux ce ne sont pas des blocs alors il y a les morceaux de décor qui sont tombés mais il y a quand même des autres rochers les autres blocs peut-être tous ne viennent pas de l'abri lui-même de l'encaissant de l'abri ils ont peut-être été apportés sur place ou juste un petit peu roulés déplacés par les préhistoriques et puis ça nous permettra aussi d'être sûr que toutes nos plaquettes des désquamations ont été formées au dépens du même banc c'est-à-dire à peu près du même niveau dans le calcaire au moment de ce percement c'est très très clair que tout le calcaire qui a été prélevé il y a eu un prélèvement là un au-dessus et d'autres au-dessus tous ceux qui étaient là se sont faits très facilement le calcaire était très tendre et alors ceux du dessus c'est une observation juste comme ça mais ceux du dessus sont beaucoup plus durs et tout ça pour dire que le calcaire dans lequel a été sculpté le poisson a l'air d'avoir on ne peut pas tester mais doit probablement être très très tendre lui aussi et ça ne doit pas être un hasard si les hommes préhistoriques sur cet emplacement là sur cet abri là sur ce plafond ont choisi de faire de la sculpture c'est probablement parce que le calcaire était suffisamment tendre et s'y prêtait voilà encore plus récemment là au 15 novembre dernier il y a mesures de prospection géophysique qui ont été qui ont été faites alors on est loin d'avoir le résultat depuis l'intérieur du poisson jusqu'au milieu du vallon enfin une partie du vallon afin de mieux connaître le déjà le socle rocheux vous vous souvenez on a vu des profils de vallon donc là en fait maintenant on a vu des profils de vallon mais on ne sait pas ce qu'il y a en dessous du sol on ne sait pas si le le substrat rocheux plonge très très vite à la verticale ou s'il est plutôt sur un plan horizontal à partir du départ de l'abri etc je pense que ça va nous donner alors il ne faut pas il ne faut pas avoir non plus d'énorme espoir mais je pense que ça nous donnera déjà une certaine idée des couches qui sont dures des couches qui sont pleines celles qui sont vides je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'à distinguer essayer de repérer les déblés des fouilles anciennes mais bon peut-être qu'on peut avoir des surprises je préfère ne pas m'attendre à ça et avoir une bonne surprise que le contraire mais on aura peut-être une meilleure connaissance de ce qu'il y a à l'avant de l'abri et il y a une transversale qui s'est faite entre l'abri du poisson et l'abri l'Artec et juste à côté ce qui nous permettra aussi de mieux connaître en tout cas physiquement le lien la morphologie des deux abris et le lien éventuel entre l'un et l'autre voilà donc vous avez vu c'est un travail qui n'est pas terminé on attend un certain nombre de résultats l'étude si l'étude de la stratigraphie est pour l'instant terminée on attend les résultats des datations le travail sur les parois a bien avancé il reste encore quand même au moins une année de travail pour compléter les relevés toutes les plaquettes alors les 114 plaquettes elles ont juste été pour l'instant inventoriées vues etc mais il reste à travailler de façon systématique dessus les gros blocs les blocs qu'on a à peine vu déjà par exemple on a sorti ceux qui étaient cachés derrière la grande dalle dans l'abri du poisson pour les intégrer dans les collections pour pouvoir pour des raisons de conservation mais aussi pour pouvoir les étudier mieux donc il reste un certain nombre de choses à faire mais d'ores et déjà on peut dire que la chronologie proposée par Peyronie est confirmée et complétée elle le sera encore plus quand on aura les datations absolues la dynamique des remplissages maintenant est connue l'attribution du chronoculturel du poisson est renforcée on est dans le gravétien mais auparavant il y avait un sacré décor ignatien bon en miettes mais qui était très élaboré et puis on commence à essayer d'établir un début de chronologie relative des oeuvres des remplissages et des altérations pour les oeuvres on a parmi les éléments les plus récents c'est probablement la main négative alors on n'a pas le détail entre les deux mais les éléments les plus récents c'est probablement la main négative et la sculpture les plus anciens ils sont en vrac ils sont en petits morceaux ils sont en pièces dans les couches archéologiques enfin dans les fouilles dans les réserves du musée la place des anneaux dans tout ça est encore un petit peu à réfléchir voilà et la place alors la place des gravures fines aussi ça fait partie probablement des choses les plus récentes mais vous voyez c'est quand même pas non plus évident on va pas arriver à établir toute la chronologie relative de toutes ces entités et au niveau des comparaisons il y a quand même des comparaisons à faire alors on a parlé tout le temps de la Brilarté donc il faut quand même se pencher sur les caractéristiques alors oui ne serait-ce que sur la probable autre centaine de plaquettes ornées qui se trouvent qui avaient été trouvées par Denis Peyroni à la Brilarté donc voilà et au niveau de sites voisins il y a les signes en empreinte bon il y a un bloc au poisson il y a des signes en empreinte très connus dans un autre site qui n'est pas loin non plus qui est dans le vallon de Gorge d'enfer toujours qui est à oreille d'enfer puis il y a la sculpture ça vaudra le coup aussi de la comparer et de l'étudier avec la même technique d'analyse tracéologique de Lydia et comparer avec le bloc qui est détaché et qui est maintenant au musée et puis il y avait aussi un objet un l'histoire qui avait été pointé par Alain Rousseau qui avait pointé la comparaison de deux objets qui se ressemblaient beaucoup entre Reverdy et l'abri du poisson voilà puis il y aura certainement d'autres pistes hélas j'ai envie de dire qui vont se dessiner d'ici là voilà je vous remercie de votre attention est-ce que le niveau de la rivière a pu atteindre l'abri à un moment donné non non il n'y a pas d'alluvial dans l'abri non par contre ce qui se passe en fond de volant de gorge d'enfer j'ai oublié dans la prospection géophysique je pense qu'ils ont fait aussi du ah c'est pas des carottes c'est un autre un autre comment ça s'appelle du pénétromètre la mesure du pénétromètre pour voir effectivement s'il y a un remplissage très profond ou pas si on compare pardon si on compare la vallée des Beunes et on est tenté on est très vite tenté même sans même sans preuve de comparer avec la vallée des Beunes on a très probablement un remplissage récent Holocène au fond du Vallon et qui nous cache en fait la topographie du fond du Vallon à l'époque préhistorique il y avait aussi ça pour Castelmer voilà donc on suspecte fortement que ces fonds de Vallon avaient une morphologie très différente à l'époque préhistorique voilà et dans ces fonds de Vallon peut-être que là il y avait un peu de la luviale mais là on est au-dessus il y a quand même plusieurs mètres par rapport à la rivière c'est juste pour revenir à cette question de l'origine stratigraphique des plaquettes qui se trouve au musée parce que tu as montré un diapos avec une citation de Denis Perroni de 1952 où il dit quasiment toutes les plaquettes ont été trouées dans les blés des blés mais elles viennent toutes de l'organisation c'est la citation qui a été sur l'écran alors je me pose la question avec quelle certitude on peut dire que ces plaquettes viennent de la bouche alors les arguments c'est que le remplissage du fond de l'abri mais c'est le remplissage du fond de l'abri de l'unité 3 donc on va dire l'unité supérieure est essentiellement du covule du vieux de mort et qu'il y a très très peu d'éléments calcaires mais encore une fois on est au fond de l'abri on n'est pas en amont après sur nos 114 plaquettes je ne sais plus s'il y en a 6 ou 8 qui sont marquées au Rignacienne donc je pense que si elles sont marquées au Rignacienne c'est que Peyronie les avait trouvées au moment de la foule voilà et ensuite l'autre argument c'est que s'il y en avait eu au moment du Gravetien malgré tout mais je suis d'accord il faut encore creuser si je puis dire c'est qu'on n'aurait plus le poisson et on n'aurait plus la main négative voilà mais pour vraiment en être encore un petit peu plus sûr je pense que les datations OSL au niveau du remplissage et je touche du bois pour que la date tout en haut soit le plus ancien possible permettra de voilà c'est pas des arguments définitifs c'est comme à l'époque c'est un faisceau d'arguments on en a amené un ou deux supplémentaires voilà et puis après peut-être que la caractérisation minéralogique de Jean-Pierre Platel permettra mais bon là aussi il ne faut pas rêver mais pourquoi pas de déterminer que toutes ces plaquettes appartiennent au même banc calcaire voilà et puis que ce banc calcaire n'était pas épais du tout et que dans ce cas là donc ça vient tout du même endroit de même niveau ça signifie quand même que tu considères que de toute façon tout vienne de l'éducation non non mais tu as raison tu as raison j'ai juste tu n'as pas de plaquette d'engrais par exemple non non c'est justement tu n'as pas non plus de plaquette qui soit décorée sur les deux faces non celle qui a de la couleur sur les côtés a été interprétée comme une palette oui 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 mais j'ai sauté des étapes mais effectivement il faut réexaminer ces plaquettes on a fait l'inventaire l'année dernière donc maintenant on sait quand on en a une en main on sait laquelle c'est il y a eu les premières observations et après après il faut que j'intéresse quand même des géologues et d'autres spécialistes sur l'étude de ce truc là c'est pas dit et on va accumuler les observations on va faire comme on ferait sur le plafond etc des observations d'ordre taphonomique sur les caractérisations du support etc etc s'il faut bon les trucs sur les fractures de calcaire les éléments je le ferai moi mais oui mais pour l'instant ça c'est pas très très voilà et il reste la question des blocs qui eux sont il y en a quand même une partie qui doivent mais alors là il va falloir trouver vraiment les critères qui doivent ne pas provenir de la désclamation du plafond moi je pense que l'histoire des anneaux nous renseigne quand même sur la puissance de la désclamation puisque pour les obtenir et qu'ils soient suffisamment résistants depuis on a fait d'autres expérimentations que les premières que tu as montré parce qu'il y a la question du plafond qui a des convexités des concavités ou un plafond assez plat apparemment il était relativement plat parce qu'on a pu voir que les trous les fonds de trous même il y avait une certaine verticalité pour atteindre une certaine profondeur et pour en arriver là on a trouvé des plaquettes avec Lydia la dernière fois qu'on est venu voir les plaquettes au musée qui portent trace de préparation de creusement qui partent d'assez loin et d'assez large pour pouvoir creuser suffisamment profond donc ce qui veut dire que ça serait intéressant malheureusement on n'a pas assez des éléments de plaquettes mais je pense qu'elles portent pour grande partie les traces des anciens anneaux mais pour enlever ces anneaux et qu'on n'ait plus que le fond je pense qu'il y a un enlèvement d'au moins 10 cm d'épaisseur de la paroi du plafond voilà et d'autant même si le plafond était assez plat et où les creusements sont très profonds pour pouvoir obtenir un anneau suffisamment résistant parce que sinon bon ça dépend qu'est-ce qu'on en fait ces anneaux c'est relativement tendre comme tout le monde donc je crois que les anneaux pour moi en tout cas alors il y a quelque chose d'intéressant qui a été observé aussi c'est pour ça qu'on va recommencer des expérimentations sur une partie en regardant le plafond parce qu'on a vu que les trous ne correspondaient pas n'étaient pas alignés les uns avec les autres parce qu'ils ne voyaient pas le creusement de l'autre côté donc on a des trous décalés et c'est intéressant d'ailleurs de voir ça parce que ça veut dire que si on le fait sur parois j'en ai refait sur parois et effectivement là on peut viser on peut tomber exactement et là ceux du plafond on voit qu'il y en a qui sont décalés les trous sont décalés et c'est intéressant parce que ça veut dire que la position de celui qui creuse n'est pas très confortable et ne lui permet pas de voir le trou vis-à-vis voilà rien que pour Lydia la position de photographier en plafond ou de regarder au microscope en plafond c'est pas confortable André ? ah oui merci André cherchez l'aiguille c'est la queue la queue du poisson oui 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 mais peut-être sur une faiblesse peut-être sur une faiblesse en particulier voilà ou alors peut-être qu'ils se laissent on pris sur la figure au moment où ils l'ont sculpté oui non mais le travail que vous faites justement après c'est l'épicerie oui 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 c'est peut-être une question un peu paléomythéologique mais ce saumon c'est un saumon qui a une bande hauche sur le côté mais moi je montre une photo au visiteur qui est celle d'un saumon du pacifique est-ce qu'il y a eu une identification du type de salmone dans lequel on se fait c'est le pacifique c'est le salmo salar ça c'est l'Atlantique c'est l'Atlantique pourquoi tu montres une image du pacifique de saumon du pacifique alors sur les questions éthiologiques je suis un petit peu il va falloir que je m'y attaque sérieusement parce qu'à force de lire à droite à gauche des trucs différents il faut vraiment que j'éclaircisse le truc le saumon Bécart je vais m'y atteler mais bon c'est sûr que c'est salmo salar c'est le saumon de l'Atlantique c'est le saumon de l'Atlantique oui oui parce que l'autre il a une autre morphologie quand même un petit peu voilà et puis après mais ça c'est les deux Lucs l'avaient déjà dit c'est un salmonidé d'accord c'est un saumon à cause de différentes choses comme l'attache de la caudale et et la plomb de l'oeil par rapport à la bouche voilà plutôt qu'une truite voilà merci 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 merci